Musique Ah mon petit coeur Mon plus grand rêve aujourd'hui c'est de passer le reste de ma vie avec toi Ta famille, si on leur annonçait On est ici pour l'interview de Jérôme Commandeur pour Ma famille t'adore déjà Donc ça sort le 9 novembre au cinéma Donc on retrouve Arthur Dupont, Déborah François, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle Sabine Enema Notre serviteur Valéa Kershiti Que vous avez co-réalisé avec Alain Corleau Dont c'est aussi le premier film en tant que réalisateur Alors on va parler un petit peu du film Vous êtes réalisateur, acteur, vous êtes aussi co-scénariste Vous avez aussi passé le balai ? J'aurais pu, mais c'est vrai Oui, c'est vrai que quand tu fais un film comme ça à de nombreux postes Au bout d'un moment tu deviens un peu fou Parce que tu te dis mais pourquoi à la table régie il n'y a plus de décas Enfin tu commences à te mêler de tout Et puis comme tu vis, respires, dors, fais pipi En pensant au film Tu ne sais plus où tu habites Alors le film c'est quoi ? C'est donc Julien qui est joué par Arthur Qui est un créateur d'applications pour smartphones Il est fou amoureux d'Eva Qui est joué par Déborah François dans le film Journalise dans la presse professionnelle Après avoir accepté la demande en mariage de Julien Eva est obligée de les présenter à ses parents Qui résident sur l'île de Ré Clin d'oeil à Lionel Joss plein d'oeil Donc au cours d'un week-end Il y avait un clin d'oeil qu'on a enlevé C'est vrai ? Oui je crois qu'à un moment Les parents voulaient absolument On se faisait à la courte échelle Pour aller à une garden party Où il y avait Lionel Jospin Parce que ça les rendait dingue De ne pas être à une garden party Où il y avait Jospin Et donc on voyait Thierry et Marianne Vraiment les espadrilles de Marianne Sur les épaules de Thierry Mais on l'a enlevé Donc du coup week-end de fou Julien fait exploser sa future belle famille Qui tenait que par des mensonges Enfin des hypocrisies Et donc ici vous jouez le beau frère Peu accueillant il faut dire Au départ Oui oui c'était saloper Je vais te pourrir la vie Jusqu'à ce que tu dégages Oui c'était un salopard Dont la boîte est en train de se casser la gueule Il n'a pas envie de le dire Je te fais en vous fais sans serre-tête Pec-cu Mais moi j'ai rien dit C'est moi je t'appelle Pec-cu Vieux tank C'est une famille en fait Où chacun a des secrets Il y a plusieurs couples A différents âges de la vie Il y a 30, il y a 40, il y a 65 Mais surtout c'est un film sur J'aime bien dire ça L'amour mal géré C'est à dire que Comme j'ai dit On a souvent envie D'étrangler sa mère Tout en lui faisant des bisous Et en lui disant qu'on l'aime Et que c'est la meilleure moment du monde Et je trouvais que c'était cette dualité là Ces deux émotions un peu contradictoires Que j'avais envie de restituer dans le film Vous êtes bien éclaté là sur le tournage Il y a beaucoup beaucoup de bêtisiers Ce qui n'est pas bon signe Parce qu'il y a toujours le directeur de production Qui est le responsable des finances Qui vous regarde en faisant un tic-tac-tac Parce que plus vous passez de temps sur le tournage Mais ça coûte cher Est-ce qu'on peut un peu comparer le film A mon beau-père et moi ? C'est mon beau-père et moi à la française un petit peu Sauf que vous prenez le rôle de Niro Évidemment C'est une saga que j'ai adorée Barbaras Trezan Enfin Dustin Hoffman Tous ils sont exceptionnels Donc évidemment que je prends le compliment Avec plaisir Sauf que là c'est plus un moment C'est un moment un peu C'est un moment très précis Qui est quand les portes se referment Et qu'on découvre sa belle famille A 500 bornes de chez soi Et qu'on ne peut pas se barrer Et qu'on se dit Putain je suis chez les barges Et qu'en 17 secondes On se prend le beau-père et la belle-mère Bien sûr Mais aussi Les deux beaux-frères Les quatre belles-sœurs Les trois neveux Les copains des neveux La meilleure copine de la mère Qui a foutu des croûtes Il monte au mur Et que tout le monde fait passer Pour la plus grande artiste d'Europe Etc Voilà Chef Venez voir ça Oh putain Un double pédalier C'est vraiment le choc De la belle famille Dans la tronche Si je devais résumer Alors Danny Boone coproduit le film Avec Pathé Et donc Bon c'est pas inconnu Vous êtes croisé Dans Bienvenue chez les filles Hypercondriac Rien à déclarer Alors Est-ce qu'il vous a donné des conseils En tant que réalisateur Il vous a coaché A certains moments Comment ça s'est passé Oui oui bien sûr A tous les niveaux Il a été très Très présent C'était la première fois Qu'il réalisait Enfin pardon Qu'il produisait Or Les films dans lesquels il joue Et or Ceux qu'il réalise Donc c'était un projet très Qui lui tient beaucoup à coeur Et ça m'a C'est une chance immense C'est Ça arrive qu'une fois dans une vie D'avoir un type comme ça Qui passe et qui vous dit J'aime bien ton travail Je vais t'aider Moi d'ailleurs je suis très J'aime beaucoup La comparaison de nos métiers Avec les métiers un peu d'art de l'artisanat Parce que même si ça fait comme ça Des fois un peu opulent Et puis vous venez de la scène Tous les deux Voilà on vient de la scène J'aime bien moi l'idée de la passation La transmission Qui est d'ailleurs Un petit peu en toile de fond du film Mais j'aime bien ça L'idée qu'il y ait un mec Qui fait plus de choses que toi Qui viennent et qui disent Bah moi je t'adore Je vais t'aider Et je vais te montrer comment on fait Et je trouve que Quand ça arrive Bah c'est une grande chance Il faut savoir Accueillir ça Avec beaucoup de joie Comment vous est venu L'envie d'écrire comme ça De réaliser C'était un peu J'allais dire dans les tuyaux Parce que J'ai la chance de l'avoir lui Comme parrain Comme grand frère Je suis très proche d'Eric Laveine Qui est un réalisateur à succès Qui a fait Retour chez ma mère Barbecue Dans lequel j'ai joué Un de mes meilleurs Je suis entouré de réalisateurs Donc du coup A chaque fois je demandais Mais comment tu fais Comment ça se passe Etc Donc voilà Au bout d'un moment Le fait de dire Moi aussi peut-être J'ai envie un peu de le faire C'est arrivé un peu naturellement Alors on fait juste Une parenthèse d'une minute Sur les médias Sites médias Alors est-ce que Vous regardez souvent la télé Jérôme ? Oui La nuit Et la nuit et les replays D'ailleurs je fais quasiment Que des replays Qu'est-ce que vous regardez Comme programme ? Je trouve La nouvelle mouture Je regarde aussi Beaucoup de merde Des fois de la télé-réalité La télé-réalité Des clips Je m'endors devant les clips Je ne fais pas le genre de mec Qui dit Je ne regarde que Arte Ou quoi Mais quand même Je trouve que Envoyer spécial Et cache investigation Le boulot que fait Élise Lucet C'est assez remarquable Je trouve qu'en France En tout cas On n'avait pas ça Et elle a sorti des dossiers Assez incroyables Et contrairement à Rachida Dati Je ne pense pas Qu'elle ait une carrière pathétique Voilà Puisqu'on j'écoute Europe 1 Parce que c'est ma maison Et fan des chaînes info Aussi En ce moment Danser avec les stars On vous la proposez déjà Oui On me l'a souvent proposé C'est vrai souvent Même encore cette année Non Pas cette année Non ce n'est pas des propositions Non ce n'est pas des propositions fermes Mais c'est que des fois Je vois les producteurs Ça peut m'arriver à des spectacles Je vois les producteurs De danser avec les stars Et ils me disent au fait Alors je dis oui Je sais Non parce que Non ce n'est pas ça Mais c'est que Je me trouve trois mois Et je ne peux pas Enfin Il faut au moins Ça veut dire Vous durez trois mois Mais il faut au moins Que vous rendiez Les trois mois libre Sur l'emploi du temps Il y a tout l'entraînement Avant le début de l'émission C'est vrai que ça demande Beaucoup de temps Cyril Hanouna Que vous connaissez bien C'est un petit peu Sous le fait des critiques On a eu l'affaire Sur Hayat Vous ne trouvez pas Que les médias Ont un peu trop fait avec ça Oui mais Moi qui le connais Très très bien C'est un sale gosse Donc plus on lui dira Tu ne fais pas ça Plus il en fera Et je trouve Qu'il incarne Il incarne son époque Il est complètement emblématique De son époque Parce que Il joue le buzz Il joue des buzz Mais il y a énormément De second degré Que les gens ne perçoivent pas trop Là dedans Mais quand on le connait bien Il est dans la vie Il n'est pas du tout Ce personnage là Mais il est Oui je pense Qu'il y a beaucoup De second degré là dedans Et souvent vous remarquez La force du buzz Elle est souvent égale A sa durée C'est quelque chose De très très fort Trois jours après On est complètement Passé à autre chose Question sur la radio Parce que vous êtes Tous les matins 7h25 je crois Sur Commander News Qui cartonne Je crois que ça marche bien Oui oui C'est à moi de le poser du coup Donc du coup Vous avez participé A beaucoup beaucoup D'émissions A la radio Notamment Enfin sur Europe 1 Et on parle d'Hanouna Vous avez fait partie De son équipe Et ça vous démange pas D'animer une émission Mais c'est un peu pareil Que Danser avec la star Je ne pourrais pas Parce que moi j'ai besoin De pouvoir me barrer Pour écrire Donc quand c'est 5 minutes Comme ça le matin Bon je peux écrire Deux heures dans la journée Mais prendre en main Une émission Contrairement à ce que Les gens pensent C'est dur C'est lourd C'est un vrai gros boulot Il faut aller voir Les pièces Les bouquins Les films Je ne pourrais pas Donc ça m'a traversé L'esprit C'est d'avoir votre équipe Comme ça Comme un peu vous l'avez Pendant le film Constitué une équipe Comme ça Oui mais je trouve Alors je préfère L'avoir fait ici au cinéma Ou en one man Parce que je trouve Qu'on laisse plus de choses Même si maintenant Avec les replays Tout se regarde Et avant on disait Le média Ça part de la nature C'est fini Maintenant ça n'existe plus Puisque si vous voulez Prendre une émission D'il y a 4 ans Vous pouvez vous la regarder Sur internet Mais je trouve que quand même Il y a une dimension artistique Supérieure Dans les films Et les spectacles Je veux dire Un film Quand vous sortez Quand un film Vous fait pleurer C'est quelque chose C'est immense Quoi Vous regardez The Voice Est-ce que je regarde The Voice ? Vous regardez pour Caride Ferri ? Oui Je regarde pour Caride Ferri Un petit cocaïr On a pour Caride Ferri C'est bon ? Super Et on a tout fait ? Sous-titrage ST' 501